Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de The Evil Within, un jeu édité par Bethesda Softwork, développé par Tango Gameworks Studios qui est sorti le 14 octobre 2014. On est ici dans la version Xbox 360 pour son vidéotest. Et bonjour à tous et donc bienvenue dans le menu principal de The Evil Within, donc le nouveau jeu de Shinichi Mikami, le créateur de Resident Evil. Menu principal on va dire très rapide parce que ce jeu n'a qu'une partie solo et que ça va aller très rapidement. Donc voilà on n'a pas plein de galeries ou quoi que ce soit. Alors la galerie se débloque à la fin du jeu mais pour l'instant on ne l'a pas. Et donc on va charger une partie donc on va prendre le chapitre 2 donc j'avais prévu une petite partie à 47 minutes de jeu. Comme ça on va pas trop vous spoiler parce que c'est un jeu qui part un petit peu en cacahuètes au niveau du scénario donc je préfère pas vous en dire plus. En tout cas on voit qu'il y a la possibilité de sauvegarder plusieurs parties, de faire plusieurs sauvegardes. J'ai envie de dire à l'ancienne, à l'ancienne d'une époque révolue qui était l'époque de la Playstation 2, une époque qui était extraordinaire et que ce jeu fait revivre. C'est ce qu'on se rend compte au travers du sujet. Donc tu l'as dit, le gros mot a été lancé, le grand nom a été lancé, c'est Shinji Mikami qui revient aux affaires en fait, qui revient à ses sources, à ses amours de jeunesse qui est le survival horror. Shinji Mikami, le créateur en effet, tu l'as dit, le game designer principal de la série Resident Evil jusqu'au 4. Il avait laissé la série avec Resident Evil 4 sur Gamecube et PS2, une tuerie absolue, acclaimée par tout le monde. Il avait rendu le survival horror ultime et surtout il l'avait offert à tout le monde. Tout le monde pouvait enfin accéder au survival horror. Et puis derrière lui, alors c'est pas le seul, on est d'accord, il y a plein d'autres gens qui ont travaillé, mais lui sur cette série Resident Evil, il l'a amené avec l'épisode 4 à l'ultimité. Ça ne se dit pas mais c'est pas grave, on est là pour inventer des mots. Et finalement après Resident Evil 4, on n'a rien eu. Resident Evil 4 a marqué la fin des survival horror dans son genre, des survival horror action un petit peu quand même. Puisque la série Resident Evil est complètement elle-partie du côté action et que personne finalement a repris le flambeau sur la 7ème génération de console Xbox 360 et PS3. Et ce Evil Within arrive dans un contexte un peu favorable, il y a Alien Isolation qui est sorti un tout petit peu avant. Donc voilà, on se dit tiens, il y a Silent Hill qui va revenir aussi. Les gens ont de nouveau envie de se faire vraiment peur et pas avec du jumpscare. Et se faire vraiment peur, ça passe avant tout par une ambiance. Et l'ambiance de ce Evil Within est absolument glauque. Voilà, c'est glauque, c'est noir, c'est sombre, c'est tous les objectifs qui peuvent décrire les films d'horreur et les jeux complètement... Enfin qui font peur tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un esprit très Shin 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 Mikami. Voilà, comme vous pouvez le voir de toute façon depuis tout à l'heure, il y a du sang sur les portes. Il y a des écritures sur les murs. Là, on voit vraiment rien du tout ce qui se passe. On est vraiment dans une ambiance où on n'a pas beaucoup d'armes. Enfin voilà, c'est une ambiance très glauque qui fait peur, qui fait stresser. Et je dirais que l'ambiance passe aussi par la bande son qui est d'une qualité vraiment extraordinaire. Une bande son vraiment exceptionnelle. Alors, on ne va pas parler des doublages qui sont, bon, on va dire de bonne qualité. C'est assez convaincant. Mais je parle vraiment du reste, c'est-à-dire tout ce qui est bruitage, tout ce qui est son derrière notre dos. Enfin vraiment tout, tout, tout. Toute la bande son en fait qui fait partie du Survival Horror est vraiment très très bien faite. d'une très haute qualité. Et voilà, une ambiance graphique. Il fait noir, il fait noir. On ne voit pas très très loin. On a une lampe qui éclaire à nos pieds et puis c'est tout. Et là, on a un extérieur. Je peux vous dire qu'en intérieur, c'est complètement n'importe quoi au niveau de glauque. C'est hallucinant. Oui, parce que c'est ça. Il y a plusieurs environnements qui nous sont offerts. Et chaque environnement est très bien travaillé. Il n'y a pas un environnement qui est mieux qu'un autre finalement. A aucun moment on se dit qu'on est sains et saufs dans ce jeu. A aucun moment on se dit, ouf, c'est bon, je peux poser ma main, je vais être tranquille. Non, non. On a conscience que c'est un monde complètement barjo, complètement bizarre. Il se passe des trucs dégueux et c'est vraiment dégueux. Pour le coup, ce n'est pas juste les zombies. Youpi, il y a des zombies. Non, non, non. Là, il y a des trucs qui vous foncent dessus. Ça dégouline de sang, ça dégouline de tripes de partout. Tu l'as dit, la bande-son participe à cette ambiance dans un survival horror. C'est très important. Et contrairement à tous les survival horrors type slender-like, où la bande-son est elle aussi très importante, mais c'est une bande-son très stressante et tout ça. Là, on a une vraie bande-son, j'ai envie de dire, de jeux vidéo avec des musiques qui sont très travaillées, qui sont très jolies. Tu l'as dit, grosse mention au bruitage. C'est plus la peine, maintenant, dès que vous entendrez une tronçonneuse, vous vous barrez en courant. Voilà, on retrouve une ambiance fantastique qu'on n'avait plus, justement. Voilà, un jeu qui a du caractère. Et ça va être un petit peu tout le leitmotiv de ce vidéo test et de ce jeu en général. L'ambiance s'est faite. Le gameplay, maintenant, parlons du gameplay. On vient de dire, c'est une ambiance de vraie survival horrors, survival horrors à l'ancienne. Et finalement, c'est un gameplay qui revient aux sources de ce qu'étaient les Resident Evil, en fin de compte. Parce que The Evil Within, finalement, dans le gameplay, dans l'esprit, c'est clairement Resident Evil 5. C'est en tout cas la suite de Resident Evil 4. Voilà, c'est la suite spirituelle, ce qu'aurait dû être tout simplement Resident Evil 5. Et on sent clairement que Nishimi Kami avait travaillé un petit peu sur ce jeu avant de quitter Capcom, avant de quitter le studio de Resident Evil. Parce qu'on a énormément, énormément de mises en scène qui ont fait penser à Resident Evil 4. Et le gameplay passe par là, avec un gameplay assez lourd, où on n'a pas beaucoup de balles, où il faut savoir viser. Si on vise à côté, c'est mort, on gaspille des balles pour rien. Il faut savoir vraiment jouer comme il faut. Donc voilà, un gameplay, je dirais, qui est à l'ancienne, mais qui, en fait, justement, on retrouve ce gameplay-là. Avoir un survival horreur où tout est facile et où tu as la mitraillette dès le premier niveau, ça n'a aucun intérêt. Et là, Nishimi Kami, voilà, il ose revenir aux sources et le fait très bien. On l'attendait avec impatience et là, je me suis fait voir, sans son, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un gameplay excellent, excellent, très compliqué à prendre en main. Mais une fois qu'on l'a, c'est juste du bonheur. On est très vulnérable, comme tu l'as dit, on n'avance absolument pas vite. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. On avance comme un être humain, on avance en fait. On n'est pas du tout dans les jeux vidéo modernes qui sont arrivés avec la 7ème génération, qui sont arrivés avec Assassin's Creed où, super, tu appuies sur un bouton, le mec il court, il saute au mur, il se rattrape, machin. Et tu te retournes et high kick du zombie en ayant juste appuyé sur une touche. Là, pas du tout. Là, il faut vraiment tout faire de soi-même. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est même, dans son gameplay, très typé PS2. Parce que c'était comme ça à l'époque. Et notamment avec Resident Evil 4, on retrouve la visée à l'épaule du Resident Evil 4 en question. C'est-à-dire que quand on vise, on ne peut plus se barrer en courant. Donc, il faut faire très attention. Le moindre coup, ça nous fait perdre énormément de vie. Il y a des ennemis qui nous one-shot ou en tout cas qui nous défoncent quand même très très vite en très peu de temps. Enfin, on retrouve une difficulté en fait dans le gameplay. Alors, la base du gameplay, tu l'as dit, c'est quand même le peu de munitions, le peu d'armes et la lourdeur du personnage. Par rapport aux armes, comment est-ce que tu peux te défendre justement par rapport à tout ce qu'il y a ? Et est-ce qu'il y a aussi une partie un petit peu de réflexion ? Est-ce qu'il y a des puzzles entre deux ? Oui, alors à savoir que là, on parle bien du niveau de difficulté et le deuxième. Parce que le premier niveau de difficulté, il me semble que c'est le niveau où tu as un bazooka, où tu as tout ça. Donc, on parle vraiment du niveau où on sait jouer en fait. On joue vraiment. Voilà, le niveau moyen qui est le niveau recommandé. Qui est le niveau en fait, le meilleur niveau en fait, le niveau le plus difficile. Quand tu commences le jeu, tu ne peux pas apprendre plus haut. En tout cas, voilà, donc pour le gameplay, on a plusieurs façons de se défendre. Donc, tu l'as dit, on a les armes. Avec bien sûr, ici, j'ai que le flingue, mais après on aura le fusil de sniper, le fusil à pompe, les armes assez classiques dans un survival horror. Mais en fait, la difficulté, c'est de pouvoir garder ses balles. C'est-à-dire que là, je n'ai plus de balles. Je me trouve contre un méchant. Je vais être obligé d'aller au corps à corps. Et donc ça, c'est la deuxième attaque. Voilà, corps à corps assez classique. On donne un coup de poing. À savoir que les... Oui, on va appeler ça des zombies. Que les zombies peuvent riposter en donnant eux aussi des coups de poing. On a aussi la possibilité de ramasser des bouteilles ou de ramasser des haches pour pouvoir mieux s'en sortir. Enfin voilà, un gameplay qui est en fait complet. Comme ça, au premier abord, ça ne paraît pas. Mais c'est vrai que c'est complet. Et vraiment, on le redit, la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir garder ses balles. Et Shin Shin Mikami, en fait, sa particularité dans ce jeu, en tout cas, c'est vraiment très utilisé. C'est le Die and Try. Très honnêtement, ce jeu est un gros Die and Try, en fait, sur beaucoup de passages. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à avoir autant d'ennemis. Bah, tu meurs et puis là, tu t'aperçois qu'il va falloir garder ses balles. Il va falloir bien viser. Donc, c'est vraiment un gameplay à l'ancienne, mais très bien fait. Oui, c'est ça. C'est à l'ancienne. C'est-à-dire que toi, tu appelles ça Die and Try. Moi, j'appelle ça mon enfance. D'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à l'époque de la PS2, en effet, on n'avait pas tous ces jeux très assistés. Et donc, on faisait attention naturellement. Et on retrouve ce goût-là, en fait. On retrouve cette idée-là. On a un jeu qui est aussi très difficile de base. C'est-à-dire qu'on a dit que la difficulté, c'est de garder ses balles. Mais de toute façon, le jeu est très difficile. Notamment comparé, encore une fois, à ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu l'as dit, ça arrive que... En fait, si tu y vas en mode Assassin's Creed ou en mode Splinter Cell. Parce qu'on ne va pas toujours taper sur Assassin's Creed. Mais par exemple, les derniers Splinter Cell. Tu vends le dernier Splinter Cell. Tu courais dans le tas. Et puis, si tu te trouvais mal pris, t'arrivais toujours à te démerder, à ressortir. Et puis, il suffisait que tu recourses à l'autre bout du niveau. Et t'avais perdu les mecs. Là, c'est pas la peine. On a un jeu, tu l'as dit. Toi, t'appelles ça Die and Try. Mais en tout cas, t'es mort beaucoup de fois. Oui, oui, oui. Je suis mort beaucoup de fois. Et je suis pas seul. Tout le monde meurt énormément de fois. Il y en a à la fin. En fait, si vous voulez, quand on finit le jeu, on a un compteur de morts. Et il y en a qui atteignent 122 morts en 15 chapitres seulement. Donc, c'est quand même pour vous dire. de passage. Après, il y a aussi, j'ai oublié de parler. Il y a aussi, comme tu l'as dit, des puzzles aussi. Des puzzles game. Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis pas trop fan de ce genre de trucs. J'ai toujours cherché la solution sur Internet. Là, dans The Evil Within, très honnêtement, j'ai toujours trouvé le fonctionnement du puzzle game. C'est pas hyper compliqué, mais c'est plutôt bien fait. En tout cas, cette difficulté, elle va aussi avec un autre point dont on a un peu parlé. mais j'aimerais bien revenir dessus pour bien appuyer. C'est qu'on retrouve réellement un survival horror. Le terme comme il était, comme il a été défini par les Resident Evil, Alone in the Dark et Silent Hill. On retrouve vraiment ça. On retrouve toute la recette qui faisait ça. C'est-à-dire des petits puzzles, une ambiance complètement glauque. Un jeu... Un jeu terrifiant à jouer, en fait. C'est-à-dire que... C'est ça aussi l'importance de la difficulté. Si le jeu est trop facile, c'est pas grave. T'as une armée de zombies qui t'arrive dessus. C'est Left 4 Dead. Left 4 Dead, ça ne fait pas peur du tout. Left 4 Dead, on s'en fout. On sort la mitraillette et puis on défonce tout. Là, ce qui fait peur, c'est qu'on se dit Putain, j'ai un ennemi qui arrive en face de moi. Je peux pas le tuer. Comment je me démerde ? Ça rend aussi cette peur-là. Et voilà, c'est le vrai retour du survival horror. Notamment par son bestiaire aussi. Avec des classiques absolus. Mais des classiques qui fonctionnent toujours. Notamment, je parlais en début de ce vidéo-test. La tronçonneuse qu'on retrouve. Qui ne one-shot pas, je crois. Si, c'est le boss qui nous one-shot. Le boss qui nous one-shot. Mais voilà, on retrouve un jeu. Je l'ai dit en début de ce vidéo-test. C'est le leitmotiv de ce jeu. Un jeu avec du caractère. Un jeu de PlayStation 2. En fait, si vous voulez, tous les boss, il y aura toujours une difficulté. C'est-à-dire que tous les boss sont différents. Et tous les boss à son point faible. Sauf que pour voir son point faible, il faut y passer du temps. Vous allez pas trouver le point faible en disant Le jeu va pas vous dire Il faut tirer dans le dos. Il n'y a pas une grosse flèche dessus. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tous les boss, il va falloir réfléchir à savoir comment je passe Avec deux balles, comment je peux le tuer. Alors que le mec, il nous one-shot. Comment je peux réussir à finir le boss avec le peu que j'ai. Et c'est là aussi la grosse difficulté de ce jeu. Et c'est là qu'on voit que c'est un jeu à l'ancienne de Shin Shin Mikami. Et ça fait du bien quoi. Dernier point positif, un petit peu plus prosaïque. Mais ça reste en fin de compte, quand on y pense dans cet esprit-là, la durée de vie. C'est un jeu qui est, on l'a dit, très difficile. Il y a 15 chapitres à faire. Et il a une bonne durée de vie. Encore une fois, ça rappelle les jeux de cette époque-là sur PlayStation 2. Combien ? 15-20 heures facilement ? Non, peut-être pas. Mais on en a pour au moins entre 10 et 15 heures selon votre façon de jouer. Moi, personnellement, je suis au chapitre 11. Je n'ai pas terminé complètement le jeu. Je suis au chapitre 11 et je suis à peu près à 10 heures de jeu. Donc on en a pour entre 10 et 15 heures. Il y a quand même une bonne quinzaine d'heures de jeu. Sachant que sur ce genre de jeu-là du Survival Horror, ces derniers temps, on avait plus tendance à être des jeux qui étaient entre 4 et 8 heures. Oui, mais à savoir qu'il y a quand même une rejouabilité. À savoir qu'il y a pas mal de choses à débloquer. On a des choses à chercher dans les niveaux. Il y a des succès aussi où il faut augmenter votre personnage à fond. Il faut recommencer le jeu à fond. Il y a le mode nouvelle partie plus qui se débloque à la fin du jeu. Enfin voilà, pas mal de choses quand même qui rajoutent de la durée de vie. Donc ce jeu a pas mal de durée de vie. Et voilà, pour un Survival Horror, avec une histoire pareille et tout ça, je trouve que c'est vraiment très très bon. Il a pas mal de durée de vie, mais il a aussi quelques points négatifs, ce The Ever Within. D'abord, des points négatifs techniques. Et en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est un jeu typé PS2. Et finalement, il a quasiment les problèmes techniques typés PS2. Si ce n'est qu'il est en 720p. C'est ça. On a l'impression en fait que c'est le même moteur que Resident Evil 4 tout simplement. En fait, ils ont repris la même et puis vas-y, je refais un jeu avec. En fait, il y a énormément de problèmes techniques. Les problèmes techniques graphiques, bon, ça se voit. C'est vrai que parfois, c'est un peu gênant. Mais les gros problèmes techniques, c'est dans les collisions, dans les choses comme ça, dans le gameplay en fait en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas trop gênant dans le jeu normal. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, ça ne me gêne pas énormément. Mais ce qui est le plus gênant dans ces problèmes techniques-là, c'est durant les boss où, généralement, les boss, c'est des petites salles. Et là, on voit clairement les problèmes techniques qu'il peut y avoir avec le mec qui rentre dans le mur et qui reste bloqué. Donc le boss, il tue. Enfin, des choses comme ça qui, en fait, c'est des morts toutes bêtes à cause des problèmes techniques. Et ça, c'est vraiment gênant. Finalement, c'est un jeu qui est resté, on l'a dit, c'est la suite de Resident Evil 4 sur PS2, en fait. Donc ça garde tout l'esprit de la PlayStation 2. Le truc, c'est que c'est un esprit qui est extraordinaire. Mais depuis, on a quand même fait des évolutions qui sont sympatoches. Et il les a laissées en cours de route. Et puis, autre point négatif, le scénario, alors on en a pas beaucoup parlé. T'as dit, c'est un scénario très complet, très complexe, très intéressant aussi à se mettre dedans. Et un scénario de caractère, parce qu'il y a des personnages et des dialogues qui ont de la gueule. Franchement, ça on voit. Mise en scène très bien faite. Mais c'est juste qu'on n'y comprend rien. En fait, c'est vraiment typiquement le scénario japonais de survival horreur. La plupart des scénarios de survival horreur japonais, excusez-moi, mais ils sont incompréhensibles. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est très loin du Resident Evil 4 où c'était assez facile à comprendre quand même. Une histoire de zombies, basta, voilà, c'est tout. Là, on est vraiment sur un truc psychologique où t'es dans la tête de quelqu'un, complètement psychopathe, mais tu passes dans les murs. Enfin, tu comprends que dalle à ce qui se passe. C'est vraiment typiquement le scénario, voilà, où pour comprendre quelque chose, il faut se lever très tôt. Alors, c'est aussi intéressant, moi, je trouve ce scénario-là, parce que c'est... À l'intérieur même du scénario, il y a beaucoup de choses par rapport à la psychologie des gens. Et donc, en fait, le joueur se retrouve quasiment au moins aussi perdu que le personnage principal. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant. Mais il y a un moment, en fait, où le joueur aimerait bien raccrocher un petit peu quelque chose pour dire bon, que là, en fait, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, et puis arrive un moment où on ne sait plus où est-ce qu'il faut remonter. Un autre petit point négatif pendant que j'y suis, c'est la réaction de notre personnage, de notre héros. Comme j'ai dit, on est balancé dans des trucs complètement n'importe quoi, et notre héros réagit juste en disant, « Oh bah mince, il est dans l'eau, je ne vais plus y retourner », des choses comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Le mec, il a failli se faire bouffer par un espèce de ver géant dans l'eau, et le mec, il a juste à dire, il dit juste, « Je ne vais pas retourner dans l'eau, oh bah mince ». C'est vraiment dommage. C'est un héros de survival horror badass japonais, ça s'appelle The Evil Within, édité par Bethesda Software, développé par Tango Gameworks Studios, c'est sorti le 14 octobre 2014. Un jeu qu'on vous conseille, parce que c'est un vent de fraîcheur avec du vieux, finalement, ce jeu. Ça rappelle en effet l'époque de la PlayStation 2, on ne l'a pas dit. Par exemple, un truc tout bête, c'est qu'il faut brûler les zombies, sinon ils peuvent revenir. Ouais, ils peuvent revenir, enfin, généralement, quand ils sont morts, ils sont morts, mais c'est vrai que… Mais ça peut revenir. Voilà, ça peut revenir. Ça fait partie de toutes ces petites mécaniques-là, qu'on ne peut pas détailler, évidemment, précisément. Mais voilà, il y a plein de petites mécaniques qui rappellent une époque où le joueur était maître de son jeu vidéo. Alors, certes, il y a peut-être quelques à côté, d'accord, c'est peut-être pas Hollywoodien comme truc, c'est peut-être pas Call of Duty ou Assassin's Creed. Non, mais au moins, le joueur, il fait quelque chose dans son jeu et ça fait plaisir. Ouais, clairement, The Evil Wazing, c'est le meilleur survival horror de cette année. Même s'il a des mécaniques vieilles et que ça peut vraiment repousser beaucoup de personnes, et ça, j'en suis conscient, franchement, c'est une tuerie monumentale. Shin Shin Mingami est de retour et on espère, pour nous jouer, de bons tours. Et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine ! Salut ! Laisse-lui ! Pas ici ! Oh non ! Non ! Qui est là ? Non, ne tirez pas !